salut les manchots alors pour le disque data qui se trouve ici nous allons faire un montage automatique pour l'instant il n'y a pas de montage automatique sur le disque data en plus comme je l'ai formaté avec gparted en live je fais une petite bêtise puisque en fin de compte je n'ai pas accès au disque dur vous voyez ici c'est grisé je ne peux pas créer de nouveaux dossiers donc nous allons faire plusieurs choses en même temps nous allons faire un montage automatique du disque data c'est à dire que dès que l'ordinateur va s'allumer le disque data sera monté automatiquement je vais dans dossier personnel si je vais dans autre emplacement là il est monté parce que je viens de cliquer dessus mais autrement le disque ne sera pas monté automatiquement au démarrage il va falloir cliquer dessus pour pouvoir l'utiliser c'est ce qu'on appelle monté donc là j'ai deux soucis il ne se monte pas automatiquement au démarrage et en plus il est grisé parce que je n'ai pas d'autorisation pour écrire des données sur le disque dur alors nous allons faire un montage automatique pour cela je vais lancer le logiciel disque parce qu'avec le logiciel disque je n'ai pas besoin de rentrer de mot de passe et donc je suis en simple utilisateur je vais donc aller sur le disque data qui se trouve ici et je vais le reformater pourquoi pour avoir les autorisations d'accès que je n'avais pas tout à l'heure pour cela il faut le démonter celui ci je vois qu'il est monté donc je vais le démonter avec le petit carré je démonte la partition ensuite je vais ici et je fais formater la partition donc comme le système voit que c'est un disque interne il me propose de faire un système ext4 donc quand le disque est interne vous pouvez faire du ext4 là je vais lui donner un nom ça sera datant le même que tout à l'heure sauf que je vais formater avec le logiciel disque et donc je vais avoir les autorisations pour écrire dessus maintenant je fais suivant et je fais formater alors je valide un mot de passe parce qu'il veut quand même des autorisations pour écrire sur le disque mais vous allez voir le disque est non monté ici je peux cliquer sur le triangle le disque est monté donc il est monté en tant que média alexandre data donc je clique ici donc l'info qui est ici m'intéresse parce que je vais utiliser la même information peut-être pour faire un montage automatique je clique dessus je fais un clic droit et voilà maintenant j'ai les autorisations pour créer des dossiers je vais créer un dossier vidéo en majuscule voilà j'ai un dossier vidéo je vais pouvoir stocker mes vidéos maintenant je vais faire le montage automatique alors pour cela je vais utiliser une option qui se trouve je valide donc le disque data une option qui se trouve ici modifier les options de montage hop là alors comment sont modifiées les options de montage en fin de compte c'est très simple c'est dans le fichier qui se trouve ici si vous allez dans autre emplacement ordinateur vous allez dans etc et vous allez trouver un fichier qui se nomme fstab vous double cliquez donc là j'ai rajouté des petits dièses c'est juste moi qui ai rajouté des petits dièses alors comment j'ai fait ça c'est juste pour que ce soit plus visible pour vous lorsque je vais faire la modification il suffit d'aller sur mon site internet libre à quinparler d'aller dans check liste et tout en bas vous aurez une commande qui s'appelle sudo j'ai dit f stade donc je copie la commande j'ouvre un terminal la molette de la souris je clique sur la molette je valide et là je passe en supérieur utilisateur et je peux donc modifier le fichier fstab alors je n'aurai pas besoin de modifier le fstab c'est juste que j'ai rajouté ici des petits dièses je m'a rajouté un autre en c'est pour faire des commentaires le petit dièse ici je peux faire hunter genre valide encore avec un petit dièse pour mettre un commentaire et là je vais mettre montage automatique pain ça c'est juste un commentaire que je peux mettre si j'ai mis un dièse devant je peux mettre un commentaire donc là j'ai mis un commentaire c'est dire que la ligne qui sera dessous ce sera un montage automatique qui va être réalisé automatiquement par le logiciel que nous allons utiliser qui est le logiciel disque donc là je suis un super utilisateur je peux enregistrer les fichiers et voilà donc là particulièrement ou des 1 dièse vous pouvez faire ce que vous voulez ce sera du commentaire c'est ce que vous avez ici un petit dièse et là c'est juste un commentaire pour vous montrer ce qu'il ya comme commande juste derrière donc là j'ai fait enregistrer je fais fermer le terminal je ferme ici je reviens sur mon logiciel disque est ici pour faire mon montage automatique il faut que je décoche l'option qui se trouve ici je décoche je laisse les options qui sont activés ici alors le point de montage le point de montage qui est affiché ici n'est pas très pratique parce qu'elle sera pas facile à utiliser donc je vais le modifier pour pouvoir avoir un point de montage à éviter d'avoir des chiffres qui s'affichent dans votre explorateur de fichiers là je peux mettre data et le point de montage sera moune tout data donc ça on peut le laisser on peut le modifier on peut mettre media alexandre data aussi mais là je vais laisser le point de montage moune tout data pour voir le titre de système du fichier sera auto et je fais valider ici je valide le mot de passe voilà alors le point de montage à ça sera media alexandre data voilà le point de montage qui sera utilisé c'est à dire que quand je vais éteindre l'ordinateur là je vais faire arrêter par exemple je fais fermer je vais éteindre l'ordinateur et le redémarrer et vous allez voir que le point de montage va être réalisé automatiquement alors si je retourne dans l'effet table je suppose qu'il a déjà modifié le fichier voilà la ligne de commande a été rajouté ici c'est à dire qu'il ya un montage automatique du système monte data et donc au démarrage du pc le disque dur pourra être utilisé automatiquement alors pour cela je vais redémarrer l'ordinateur donc il y avait une petite erreur dans mon montage précédent voilà j'ai redémarrer l'ordinateur et nous allons voir maintenant que j'ai accès à mon disque data qui est monté automatiquement si je fais autre emplacement vous allez voir tout en face dans la ligne il est monté automatiquement ici alors pour avoir un accès plus pratique au logiciel data il suffit de cliquer à l'intérieur de rentrer dans le disque data d'aller tout en haut et de faire un clic droit et là je fais ajouter au signet et vous allez voir il va apparaître ici je fais ajouter au signet voilà le disque data est rajouté ici maintenant il sera disponible il sera plus facile d'accès pour aller le consulter je vais ici data voilà et là comme vous pouvez le voir je peux écrire des données à l'intérieur puisque je peux créer les nouveaux dossiers c'était une petite erreur que j'avais fait lors de l'installation et c'est vrai que quand on formate avec g par tête on n'a pas les autorisations sur les disques durs mais j'ai tellement l'habitude de formater avec g par tête le principe c'est de formater plutôt avec le logiciel qui s'appelle disque et vous aurez accès aux données ensuite sur le disque que vous aurez formaté voilà la petite info que je voulais vous donner suite à l'erreur de manipulation je vous dis tchènes à vous et à bientôt